salut tout le monde c'est stachy 41 alors aujourd'hui on va parler de pignonnerie et de systèmes de transmission tout ce qui est partie moteur un peu partie transmission x max aussi donc on va commencer par les pignons en axe de 5 en module 1 donc là on a taille 11 jusqu'au 24 celui-là du max voilà on a toutes les dents moi j'utilise beaucoup en mt entre 15 et 18 c'est pour ça que là il m'en reste pas beaucoup et là j'ai du stock parce que j'utilise moins après je les utilise plus pour les pistes les gros pignons en m1 comme ça module 5 module 1 après on peut passer sur des gros moteurs mais du coup souvent les gros moteurs c'est on change les dents on passe en module 1 5 donc c'est un peu trop gros surtout pour la transmission du x max c'est du module 1 donc ils ont fait aussi des pignons axe de 8 mais en module 1 donc là on a l'équivalent du 16 non 17 donc là on a un pignon de 17 là je sais pas si on voit bien mais c'est un 22 23 24 le 25 est monté sur le ou de casse vitesse avec un un 850 kv mais à 8 pôles donc beaucoup de tours pour l'instant ça va je compte monter comme le pignon un peu plus donc là on a 28 29 30 là on a le 30 32 après sur mon x max je suis monté en 35 50 en module 1 j'avais essayé 35 40 mais j'ai exposé la couronne j'ai enlevé dedans le pignon la tenue du coup je suis remonté à 35 avec avec une couronne de 50 au tracing sur le x max pour l'instant je suis rendu à 2 4 6 packs en tout donc la transmission n'a pas bougé pour l'instant donc on va laisser je pense comme ça mais de toute façon je vais devoir changer parce que je vais essayer d'autres transmissions je veux voir je vais faire des tests sur mon x max au mois de janvier je pense sûrement que je vais acheter le kit oui de max 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 de chez vitavon parce que moi j'aime bien la marque à me plaît bien le matos a l'air bien solide et les tiens d'ailleurs j'ai cassé mon x max le le bulkhead arrière fendu à la base du entre le pignon d'attaque et le pignon central et ben juste ici là il a fissuré sur tout le donc l'aluminium n'a pas bougé mais j'ai fait un gros saut j'ai mal atterri et j'ai entendu un gros tlac donc quand je suis revenu doucement ben ça faisait rien du tout et dès que j'accéléré va du coup la fissure à s'ouvrir et puis il y avait plus le contact entre le pignon d'attaque la couronne ou le div central parce que ça claquait je m'en suis rendu compte quand je l'ai nettoyé donc de toute façon va falloir que je démonte mon x max et je veux changer de transmission je vais passer sur alors encore du avec un axe de 8 mais là on va passer en module 1 5 voilà de chez vitavon donc là on a l'axe de transmission primaire avec la couronne et les petites cales et les petits axes pour pour les roulements et puis pour rajouter l'autre l'autre pignon de l'autre côté du de l'axe donc je vais tester ça tester ça et aussi système de courroie alors quand j'avais mon x max vert que j'ai passé en 12s mais avant il roulait en vitesse il roulait avec une courroie il roulait avec cette courroie là donc là on est à l'équivalent j'ai regardé l'autre jour on est à l'équivalent de 25 50 où ça tournait bien et j'ai trouvé ça 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 fait ça doit bien faire trois ans que je l'ai la couronne avec les deux modules et du coup j'ai voulu en retrouver bas plus gros pour voir ou plus petit pour faire des tests et du coup j'ai trouvé ça alors regardez la taille des dents par rapport à celle là celles là sont toutes petites et en 8s entraîner très bien et là comme je veux passer en 12s et ben ça ça va passer ça ça va passer sur le x max 12s donc à courroie avec des grosses dents donc du coup j'ai acheté deux transmissions différentes de taille parce que les tailles me plaisait pas donc a fallu que je prenne deux tailles pour avoir une courroie plus grande avoir un pignon un peu plus gros et avoir une couronne un peu plus petite donc là on est on va dire en module pas un 5 mais un beau module 1 par rapport à des dents comme ça même voir plus simple parce qu'elles sont vraiment grosses donc on va voir ce que ça donne et du coup sur mon x max 21 2021 bah du coup ça va être le 2022 je vais tester voilà plusieurs systèmes de transmission dessus et aussi alors en axe de 8 on a quand même des pignons en module 1 5 donc celui là il vient de l'audi r8 1 5 et celui là il vient du logis logis super bar arrêt et on a aussi en module 1 même pas module 1 5 1 5 on a un pignon un axe de 10 alors ça c'est mami qui me l'a fourni avec le créton 12 est ce que je lui ai acheté donc voilà je voulais juste vous montrer comment comment ça va fonctionner un peu tout ça là aussi chez vitavon ce qui est bien c'est ils ont sorti un cache par rapport à leur transmission donc il est très joli alors à voir s'il peut fonctionner avec la transmission que j'ai en ce moment mais vous voyez c'est une belle pièce bien travailler donc à voir ce que ça donne dans ce qu'on peut faire que joli et puis au moins j'aurai une transmission protégée parce que quand on passe avec des gros moteurs et des grosses courroies ou des petites courroies ou des couronnes les gros pignons même en module 1 comme ça le cache d'origine on peut plus le mettre donc on roule dans l'herbe et puis quand on roule dans la terre ou de la boue bas ont pris que ça se met pas là ça se met pas dans la transmission donc là avec ce cache là je pense que on sera bien protégé et je pourrais mettre des pignons comme ça encore plus gros en module 1 avec un axe de 8 ou alors des plus gros comme ça aussi en module en 8 mm en module 1 5 donc voilà allez les gars là dessus je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt